Un débat, deux personnalités. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté de vous rencontrer sur ce plateau. Bonsoir Raphaël Glucksmann, vous êtes essayiste et réalisateur. Vous avez publié « Notre France, dire et aimer ce que nous sommes » aux éditions Alary. Bonsoir Eric Zemmour, journaliste, essayiste et auteur d'un quinquennat pour rien. Auparavant, c'était un suicide français. Merci d'accepter cette rencontre parce qu'elle permet le débat de deux personnalités fortes, de deux visions de la France. L'un qu'on appelle, l'une je dirais qu'on appelle décliniste, vous direz vous Eric Zemmour lucide peut-être. Et l'autre qui veut une histoire nationale positive, humaniste et sortant la qualifieront de naïve ou d'angélique. Les deux vous utilisez le mot nation, vous utilisez le mot cosmopolitisme et dans deux versions différentes. L'un pour en retrouver les racines, peut-être pour se refermer et l'autre qui veut que l'universalisme et des valeurs françaises ne meurent pas avec les crises majeures que nous vivons. Est-ce que ce sera possible ? C'est pour cela que je vous ai invité à vous rencontrer et je vous en remercie. Alors d'abord évidemment l'actualité, elle est très forte et cette élection de Donald Trump, elle est aussi un phénomène mondial qui nous touche. Peut-être d'abord votre réaction, surprise, pas surprise Raphaël Luxman ? Ce n'est pas vraiment une surprise puisque ça s'inscrit dans une crise durable des sociétés occidentales. On a pu être surpris parce que les sondages n'annonçaient pas la victoire de Trump. Mais quand on regarde les derniers scrutins, il y a une crise profonde des sociétés occidentales et chaque scrutin la confirme. Il y a une crise sociale, une crise politique mais aussi une crise identitaire, oui, une crise identitaire et il y a des élites qui ne savent pas comment répondre à cette crise, qui ne savent pas reformuler un projet qui donnerait du sens aux sociétés dans lesquelles nous vivons, qui unirait le peuple. Et donc chaque élection se transforme en coup de massue et moi je suis d'autant moins surpris que ça fait trois ans que j'ai écrit un livre qui essayait d'alerter ces élites-là. En disant qu'il y a ce risque et j'avais même fait un texte dans ce livre qui disait que Marine Le Pen, qu'il imaginait Marine Le Pen prenant le pouvoir en 2017. Et mes amis à ce moment-là s'étaient foutus de ma gueule pour parler crûment en disant, enfin ok, tu fais du catastrophisme, c'est impossible, c'est impossible. Le fait est qu'à chaque fois ils pensent que c'est impossible et à chaque fois ça se produit. Donc ça veut dire qu'à un moment il faut interroger cette crise qui est plus qu'une crise sociale, une crise identitaire. Et donc sur le diagnostic vous allez être d'accord Eric Zemmour ? Moi j'aime bien quand tout le monde maintenant va dire qu'il l'avait prévu. Non. Non non mais je ne dis pas vous spécialement, je dis tout le monde en général parce que ça va être amusant. Tout le monde va dire mais oui. Mais les sondages étaient plus serrés que ce qu'on en a dit en vérité, ils étaient plus serrés. Mais évidemment, évidemment. Donc on ne peut pas dire que les sondages n'avaient pas. Les interprètes des sondeurs qui ont essayé de manipuler les Américains parce qu'il y a eu une tentative de manipulation qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a eu une intox incroyable depuis des mois pour dire qu'il arrête Clinton allait écraser Donald Trump et qu'il avait 90% des chances de perdre. Je vous assure, regardez les sondeurs, les médias, les grands journaux. Les sondages donnaient 45-47, 43-45. Je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas ça, Ruth. Vous savez bien, je dis les interprètes. D'accord. Alors, vous n'étiez pas sûr. Non, ça fait, moi depuis le début de la primaire, je dis, puisque je fais ma chronique sur RTL, j'ai dit aux gens d'RTL, il va aller au bout, il va aller au bout. Il ne va peut-être pas gagner mais il va aller au bout. Il a les thèmes exactement, il parle exactement comme les peuples occidentaux veulent entendre qu'on leur parle. J'ai passé l'été à lire les deux grands livres de Samuel Huntington, qui sommes-nous, et le clash des civilisations, qui sommes-nous étant d'ailleurs peut-être encore meilleurs que le clash des civilisations. Et je vous assure, j'ai eu ça au mois de juillet-août, je vous assure que la campagne de Trump, que j'ai découverte donc à la rentrée, c'est la déclinaison idéologique et électorale des thèses de Samuel Huntington. – Avec cette spécificité quand même de Donald Trump, qui devrait vous questionner aussi, qui est que c'est un milliardaire qui est finalement la quintessence de cette dégénérescence, de cette décadence que vous dénoncez, puisque c'est la téléréalité, c'est le cul, c'est l'argent débridé et l'homme qui se vante de ne pas payer d'impôts. – Donc il y a là un paradoxe, mais qu'il porte… – Bien sûr, il y a toujours des paradoxes. Marc, c'était un bourgeois, vous savez bien. Ce ne sont jamais les gens qui sont avilés, qui sont martyrisés, parce que je pense que là, aujourd'hui, le peuple américain s'est révolté contre une action terrible qui leur est faite depuis des décennies, comme au peuple français. Quand Raphaël dit « il n'y a pas d'élite qui peut porter un nouveau projet », j'entends bien, c'est le discours traditionnel, mais vous vous trompez Raphaël, il y a un projet. Il y a un projet des élites qu'ils ont mis en œuvre depuis 30 ans. C'est se débarrasser des peuples, c'est se débarrasser des peuples indigènes au profit d'une alliance avec… – Ça n'a pas le peuple. – Exactement, le remplacement par les populations du Sud, c'est ça le projet des élites, et c'est contre ce projet-là que les peuples américains s'est révoltés. – Il y a eu une angoisse identitaire, parce que oui, il y a eu un vote identitaire. Cette fois-ci, c'est un vote identitaire. – Ah, quand même. – Non, non, mais parce que j'entends les commentateurs qui veulent résumer ça à une révolte sociale. Ce n'est pas qu'une révolte sociale, puisque les revenus les plus bas, finalement, puisqu'ils sont principalement constitués par des Noirs et par des Hispaniques, ont voté Hillary Clinton. – Le malaise de l'homme blanc. – C'est le malaise de l'homme blanc qui s'est exprimé dans ces élections. – La planche est aussi votée pour Donald Trump, et vous, l'antiféministe, vous devez vous en réjouir. – Par contre, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un projet de grand remplacement. Eh bien, ce projet-là n'est confirmé par absolument aucun fait. Que les théories du grand remplacement en face florès, que la crise identitaire et l'incapacité des élites à dire pourquoi nous faisons un peuple entraîne ce genre de succès, des théories du grand remplacement. Le fait n'est qu'Éric Zemmour, il n'y a pas de grand remplacement, il n'y a pas de grand remplacement. – Il n'y a que ça. – Mais non, il n'y a pas de grand remplacement. – Il n'y a que ça. – Vous n'allez pas me sentir les 7 millions d'enfants étrangers en France. – On parle des États-Unis d'abord, s'il vous plaît, et c'est moi qui fais les thèmes. – Alors, c'est très sain. On parle des États-Unis, on parle des États-Unis. – Alors, voilà. – C'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. – Je m'en doutais, je m'en doutais. – C'est exactement le même. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Qu'est-ce qui se passe ? Je disais que j'avais lu Huntington cet été. Qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis, vous avez un peuple dans le peuple. Un peuple mexicain, latino, qui parle espagnol, qui a ses télés, qui a sa langue, qui impose sa langue, qui a ses écoles, et ne veut plus s'assimiler au peuple américain anglo-saxon, qui n'accepte plus l'héritage anglo-saxon. Et c'est contre ça qu'il se révolte. Et c'est contre une immigration permanente, folle. En fait, qu'est-ce que c'est ? Je finis. Qu'est-ce que c'est l'immigration mexicaine ? C'est la revanche sur les gringos. Les gringos leur ont piqué la moitié de leur pays, avec la Californie, le Texas, etc. Ils se vengent aujourd'hui par la démographie. Nous avons le même sujet aujourd'hui. Et vous y voyez, j'imagine, la comparaison avec la colonisation et l'Algérie. C'est évident. Mais à leur réponse, Raphaël Glouz. Vous passez votre temps à essentialiser les choses. C'est-à-dire que, pour vous, les Mexicains veulent prendre leur revanche, et les élites ont le projet de laisser les Mexicains prendre leur revanche. C'est ça. Donc le projet de l'élite américaine, c'était en gros de se laisser voler une partie de leur pays par l'immigration mexicaine. Oui. Oui. Je vais vous dire après. C'est un projet conscient. Oui. C'est un projet conscient. Je peux vous répondre ? Répondez-moi. J'ai essentiel. Non, je vais vous expliquer. Parce que pour moi, d'abord, je vais vous expliquer ma question. Vous me posez une question et vous me laissez parler. Oui. Alors, alors... Parce que je peux répondre. Oui. Alors, vous allez répondre et ensuite, on va passer... C'est une question fondamentale. Il a raison de la poser. Allez-y. J'essentialise comme le général de Gaulle essentialise quand il dit « le peuple russe absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'encre ». Quand le général de Gaulle dit ça, ça veut dire qu'il y a des nations éternelles, qu'il y a des peuples, et qu'au-delà des idéologies, au-delà de l'histoire, ils sont éternels. Alors, oui, j'essentialise comme ça. Il y a une deuxième phrase que j'aimerais vous citer, qui est « ce sont les morts qui gouvernent les vivants ». C'est une vieille phrase d'un théoricien du 19e siècle, oubliée aujourd'hui, peu importe. Je crois en ça. Alors, j'imagine que Raphaël Gossman, lui, il n'est pas du tout là-dessus. Les Mexicains, vous comprenez bien, Raphaël, que je ne veux pas dire « chaque Mexicain se dit je vais prendre ma revanche sur les gringos qui m'ont pris mon pays il y a un siècle ». Non ! Ce n'est pas ce que je dis, vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'âme des peuples, il y a l'esprit, et donc les morts gouvernent les vivants. Et donc, si on continue votre logique, puisque ce sont ces grilles de lecture-là qui sont en train de triompher, si on continue votre logique, nécessairement, nécessairement, vous abolissez le cosmopolitisme qui constitue la démocratie américaine. Donc, nécessairement, vous... Non, nécessairement, vous retournez à la séparation. à la séparation, puisque si ces gens-là, parce que les morts gouvernent les vivants, ne peuvent de toute façon pas s'intégrer et former le même peuple avec les blancs qui ont voté pour Trump, il faut donc les séparer, soit les expulser, soit qu'ils vivent dans une situation d'apartheid. Donc, la conséquence logique, c'est pour ça que je voulais débattre avec vous, parce que, contrairement à beaucoup de politiciens qui pourraient partager vos opinions, vous allez jusqu'au bout. Donc, la conséquence logique de ces grilles de lecture, ce sont les déportations, sans mettre de connotation... Oui, 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 d'accord. ...1940. Je peux répondre à ça ? Non. La cohérence logique, c'est une chose. C'est quand on est étranger et qu'on vient dans un pays que ce pays s'appelle les États-Unis ou que ce pays s'appelle la France, j'ai découvert encore, avec mes lectures du Kington, que ce n'était pas du tout l'image que j'avais des États-Unis et que le melting pot américain se ressemblait en fait beaucoup à notre assimilationnisme. Je vous avoue franchement que j'ai découvert ça cet été. Ce n'est pas du tout ce qu'on en dit entre nous en France. Donc, quand on est étranger, et je sais, puisque moi, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades. Ils n'étaient même pas là à la charge de Murat à Hélo. Donc, je suis moi-même un Français de branche et non pas de souche. Qu'est-ce que fait un étranger ? Il s'assimile. C'est-à-dire qu'il fait sienne la langue, les mœurs, et l'histoire de France et l'histoire des États-Unis. Ce que ne font plus les immigrés d'aujourd'hui. Donc, vous avez raison. Et d'ailleurs, Oettington le dit, ça finira par une guerre de sécession, une nouvelle guerre. Et attendez ! Non, non, laisse-moi répondre. Je finis. En France, ça finira par une partition comme l'a dit le président de la République. Vous revenez à la France, donc moi je peux vous répondre sur la France. Pardon, non, allez-y pour les États-Unis. Non, ce que vous ne comprenez pas dans votre propre logique, c'est qu'en essentialisant, vous abolissez toute possibilité, y compris d'assimilationnisme. Mais pas du tout. Mais non, parce que si les morts gouvernent les vivants, et si nous avons là une colonisation de peuplement mexicain, alors ça veut dire que vous ne considérez pas les individus en tant que tels, que vous ne leur permettez pas de s'intégrer, et que finalement, en reproduisant ad vitam aeternam ces clichés sur les Mexicains sont des violeurs, comment voulez-vous que les Mexicains sont des violeurs ? Votre candidat, le candidat que vous défendez, mon candidat, n'exagérez pas. En tout cas, en tout cas... Il n'y a pas un discours assimilationniste de dire les Mexicains sont des violeurs. Raphaël Antoven, je vous reprendrai... Raphaël Glucksmann. Pourquoi je vous ai appelé Antoven ? Excusez-moi. Parce qu'il y en a deux... Et pardonnez-moi. Raphaël Glucksmann, exactement, je vous répète la phrase du général de Gaulle. On peut assimiler des individus, pas des peuples. Oui, Philippe de Villiers. Quand ? Ce n'est pas grave, c'est un ami, ça ne me vexe pas. Quand on peut assimiler des individus, ça oui. Là, je ne suis pas essentialiste, je pense que des... Et je vous dis, j'en suis la preuve vivante. Moi, je me suis assimilé. Mes parents se sont assimilés. Vous n'êtes pas clair que vous êtes en contradiction avec le grand emplacement ? Mais pas du tout ! S'il y a une stratégie du grand emplacement, s'il y a une... Mais vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas le nombre, le nombre des individus, des peuples. Vous savez, Engels disait, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Alors revenons quand même sur votre définition, Raphaël Glucksmann, vous justement, de l'identité, puisque dans le fond, il nous a expliqué, Éric Zemmour, j'allais dire Raphaël Zemmour, ça commence à être compliqué. C'est joli Raphaël, ça ne me déclare pas non plus. Sa vision de la France, c'est-à-dire un pays qui connaît une histoire millénaire façonnée et dans laquelle, quand on vient, on s'adapte au mode de vie. Vous, vous dites au contraire tout sauf une idée monolithique. Tout sauf... C'est aussi des impuretés, c'est aussi des mélanges, c'est aussi un roman national dans lequel il y a des personnages et des personnalités et même des histoires qui ne sont pas pures, chimiquement pures, au contraire. Et c'est cela qui fait la richesse de la France. C'est même le propre de la France. Par contre, oui, c'est une histoire millénaire dans laquelle il faut s'intégrer, à laquelle il faut s'adapter pour pouvoir continuer ce récit-là. Déjà, c'est bien. Non, mais laissez le finir. Éric Zemmour, laissez le finir. Laissez le finir. J'ai été élevé dans ce récit-là, donc je n'ai pas fait des progrès, c'est ce que j'ai toujours pensé. Donc, il faut s'adapter à cette histoire millénaire. Mais que nous dit cette histoire millénaire ? Est-ce que cette histoire millénaire, c'est une France univoque, française, elle est française, mais chrétienne, blanche ? Non. La France, c'est justement un pays qui s'est fondé en assumant d'avoir des origines multiples et d'avoir une quête commune. Nous avons une histoire. Une histoire, c'est très différent d'une idéologie identitaire où on devrait impérativement ressembler à ce à quoi nous ressemblions il y a un siècle, deux siècles, trois siècles ou quatre siècles. La France a accepté d'être une évolution, d'avoir une identité qui pouvait changer. Et c'est ça, c'est faux. Bien sûr que dans l'histoire de France, il y a eu des gens qui ont refusé cela et qui à chaque siècle ont proclamé que la France était en train de se suicider. Ça existait au moment des Lumières, ça existait au moment de la Révolution française des gens que vous citez, que vous admirez, qui sont des auteurs contre-révolutionnaires comme Demestre et qui nous expliquent... Demestre est un grand écrivain. Oui, bien sûr. Et qui nous expliquent que la France est la nation qui trompe le plus les gens. Vous m'avez lu, c'est bien. Vous m'avez lu, c'était pas... Et qui, par ailleurs, fait le propagandisme de la contre-révolution à l'échelle européenne à Saint-Pétersbourg que vous citez avec une relation. Donc, ces gens-là ont proclamé la mort de la culture française à chaque fois qu'elle a changé. Non, le propre de la France est d'avoir une culture qui peut changer. Et dans les années 30 et pardon, Éric Zemmour, sur ce plateau, vous m'avez dit être barrésien. Oui. Je vous souviens. Il m'aura ça. Non, il a précisé qu'il était plutôt barrésien ce qui déjà peut poser question. Mais vous savez... Mais surtout, ce qui est quand même aussi un récit du déclin de la France. C'est déjà, historiquement, vous ne faites que vous vous installez dans ce sillon. Vous le reconnaissez. Bien sûr, je le reconnais. Je vais vous dire... C'est très simple. Vous confondez deux choses. Pour barrés et Maurras, c'est simple. Vous savez... Vous aimez le général de Gaulle. Vous savez ce qu'il disait de Maurras en 1944. Il est devenu fou à force d'avoir toujours raison. Donc ça nuance le jugement sur Maurras, mais peu importe. Vous confondez deux choses. Vous confondez effectivement... Vous n'êtes pas Maurrasien en plus ? Non, non, non. Je vous dis c'est compliqué, Maurras. Mais on ne va pas faire le débat sur Maurras. Je vous cite cette phrase pour montrer que c'est compliqué. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant parce que c'est l'heure de la pause. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore plus de 20 minutes de débat. Merci beaucoup de vous y prêter. Non, non, non. Ce ne sera pas sur moi. Ce sera sur la France d'aujourd'hui. Bien sûr. S'il vous plaît, et celle de demain. Je vais répondre. Merci. Tout de suite. TV sur votre mobile. Les 19h29, c'est le rappel des titres avec vous, Rachid. Et d'abord, Donald Trump qui a quitté la Maison Blanche. Il s'est entretenu avec Barack Obama pendant 1h30 dans le bureau ovale et cela afin de préparer la transition. Les deux hommes se sont ensuite brièvement exprimés devant la presse. Monsieur le président élu, je voudrais souligner que nous allons tout faire pour réussir, vous permettre de réussir la prise de fonction. Le président m'a expliqué les difficultés, mais aussi les défis qui nous attendent. Monsieur le président, j'ai beaucoup apprécié d'être avec vous et je voudrais vous retrouver pour préparer cette transition. Michel Obama de son côté a reçu Mélania Trump. Pas d'image de cette rencontre, mais elles se sont entretenues bel et bien dans la résidence de la Maison Blanche sur les tâches qui incombent à la First Lady. Les Américains, en tout cas, sont plus divisés que jamais. Des partisans de Donald Trump sont venus essayer d'apercevoir leur nouveau président devant les grilles de la Maison Blanche alors que des manifestants anti-Trump se sont eux aussi massés aux abords de la résidence présidentielle américaine. Et puis, l'onde de choc de l'élection de Donald Trump a aussi apparemment atteint la France. 78% des Français ne sont pas satisfaits de l'élection du milliardaire à la présidence des États-Unis d'après le sondage Elab pour BFM TV. 83% des sondés ont une mauvaise image de Donald Trump. 54% des personnes interrogées pensent que les relations entre les États-Unis et la France vont se dégrader. On vous retrouve Éric Zemmour, journaliste et séiste auteur d'un quinquennat pour rien chez Albert Michel. Raphaël Glucksmann, essayiste et réalisateur. Notre France dirait aimer ce que nous sommes chez Alary. Votre vision de la France, on l'a dit, Éric Zemmour, un pays qui a connu une histoire millénaire façonné par des siècles de catholicisme qui intégraient lui-même les influences grecques, romaines et juives. Et Raphaël Glucksmann, vous dites Notre France, elle est infiniment plus qu'une affaire de sang, de généalogie, de papiers, de bureaucratie, de patronyme de religion et vous parlez de cosmopolitisme, d'universalisme et des droits de l'homme que vous voulez réhabiliter. Je crois qu'on écoute des hommes politiques qui parlent d'identité, qui parlent de la France aujourd'hui puisqu'on est en campagne primaire et bientôt très présidentielle évidemment. D'abord, François Hollande et Alain Juppé. L'identité, elle est en perpétuel mouvement. C'est pour ça que la France est bien plus qu'une identité. C'est une idée, c'est un projet, c'est une ambition qui fait de la France un pays singulier, regardé, espéré dans le monde. Eh bien, c'est cette idée, l'idée de la France qui doit nous mobiliser et que nous devons porter. La France n'a jamais été un pays comme les autres. Isolée, frileuse, repliée sur ses frontières, elle ne serait plus aujourd'hui qu'une puissance quelconque. Or, elle a été, elle doit rester, elle peut redevenir une puissance mondiale. Je n'hésite pas à le proclamer. C'est notre histoire, c'est notre rêve, c'est notre honneur. D'une certaine façon, vous vous reconnaissez ou ils se reconnaissent, vous sentez une forme d'identification avec ces discours ? Je pense qu'effectivement, une identité est une chose qui évolue, qui évolue, qui change et que la France a été guidée par des principes et des idéaux qui donc ont transformé son identité. Maintenant, le problème, c'est que cette vision-là de l'identité, il faut savoir la décliner en récit et c'est tout ce qui a manqué au quinquennat qui vient de s'écouler. Eric Zemmour. Écoutez, cette idée d'évolution, d'identité qui évolue, c'est l'idée à la mode en ce moment. On voit bien que toutes les... Non, les idées à la mode, ce sont les vôtres. Non, non, attendez, vous ne confondez pas les idées qui sont majoritaires dans le pays et les idées qui sont à la mode dans l'idéologie dominante dominée par les médias et par la classe politique. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes le représentant de la classe dominante. D'ailleurs, vous êtes... D'où me parlez-vous ? Non, non, écoutez, je vous ai laissé parler, vous me répondrez. Vous êtes le représentant de la classe dominante. Vous avez d'ailleurs des parrains très glorieux comme Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui font l'idéologie dominante depuis 30 ans et vous poursuivez leur discours. Moi, j'ai effectivement... J'ai mon discours. Non, non, mais c'est le leur. Il va vous répondre. Vous l'avez attaqué, il va vous répondre. Non, mais cette manière de catégoriser, vous auriez pu ajouter « Bobo » parce que c'est quand même... C'est quand même utile. Si vous voulez, mais c'est pas que vous êtes très bobos. Ça vous amuse, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'en peux plus en fait. C'est pas grave. Non, mais de cette manière que vous avez, mais pas seulement vous, Marine Le Pen aussi et maintenant Nicolas Sarkozy, de s'attaquer aux idées adverses sur le thème « Vous êtes l'idéologie de Miranda ». Mais qui a les grands patrons de presse avec lui ? Non, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Éric Zemmour, vous habitez dans l'huitième en ce moment. Vous faites fortune avec vos livres. C'est vous qui êtes reçu dans tous les médias. Ce n'est pas moi. Depuis le suicide français, je ne suis plus en suite. Heureusement qu'il y a BFM. Vous avez été formé, forgé par la télévision, par France 2. Mais plus maintenant. Mais aujourd'hui, je suis personnaliste gratin dans le service public, par exemple. Et heureusement qu'il y a BFM pour me recevoir. C'est vous qui êtes reçu partout. Vous êtes reçu tous les deux partout. Non, attendez, je voudrais... C'est un argument marketing que vous empiez à cette oppression. J'ai répondu à ce que vous avez dit à la mode. Donc j'ai répondu à vous. Alors l'évolution. L'évolution. Donc l'idée d'une identité en évolution, c'est une idée aujourd'hui qui est l'idée de la classe dominante pour nous faire passer une transformation de la France, une éradication de la France française et qui est pour détruire la France éternelle comme elle a essayé de détruire l'Amérique pour faire de nos pays non plus ce qu'ils étaient. La France éternelle n'a pas existé. Attendez, j'ai pas fini pour faire de nos pays des pays mondes. C'est-à-dire des pays qui sont au nom de l'universel, au nom du cosmopolitisme, qui renie leurs racines, comme vous l'avez dit, la France comme M. Glucksmann. Vous reniez des siècles d'histoire française ? Pas du tout. C'est vous qui ne comprenez pas l'histoire française. Vous épousez les thèses des gens qui ont condamné déjà les Lumières. Vous ne comprenez pas l'histoire française. Mais pas du tout. Je ne comprends pas l'histoire française. Vous ne la comprenez pas. Je vais vous dire. Quand vous dites... Attendez. Quand vous dites... La France n'est pas le pays qui a produit la déclaration des droits de l'homme. La France n'est pas le pays qui a produit Montaigne. Et du citoyen, M. Glucksmann. Des droits de l'homme. Je rappelle que l'erreur fondamentale des droits de l'hommiste que vous abhorrez est d'avoir oublié le « et du citoyen ». Merci. Donc c'est très important. C'est pas la même chose. Et à l'époque, il faut bien comprendre, l'universalisme français, c'est un impérialisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous sommes la puissance la plus importante démographiquement, militairement. La France n'a pas produit Montaigne. La France n'a pas produit Michel de l'Hospital. Mais quel rapport ! Mais vous comprenez, c'est des gens qui ont été écrit sur la rencontre de l'autre sur l'ouverture. L'universalisme de Victor Hugo, c'est un universalisme de conquête. C'est parce qu'ils pensent que la France va dominer toute l'Europe et qu'elle doit imposer ses idées. Alors maintenant, je voudrais revenir à l'évolution de l'identité. Alors allez-y, parce que ça fait un moment que vous voulez y arriver. Je vais vous dire le point final de cette discussion sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on nous prépare ? Je lis dans Le Monde. Mahouane Mohamed, le directeur du Conseil contre l'identité. C'est très important. Contre l'islamophobie. Contre l'islamophobie. Quel rapport ? Vous allez comprendre le rapport. Avec mon livre. Laissez-moi lire. Vous allez relire. Nous sommes nés ici. Parle des musulmans, évidemment. Et nous définissons l'identité française comme n'importe qui d'autre. « Cette identité n'est ni monolithique ni figée. » Il parle comme Raphaël Glucksmann. « Pourtant, on n'en nie le droit d'en faire partie. Or, l'islam est une religion française, le foulard fait partie des tenues françaises et Mohamed est un prénom français. » Raphaël Glucksmann est l'idiot utile de l'islam. Avec son idée d'évolution, la destruction de l'identité française, prépare l'islamisation. Venant de l'homme qui dit « Respecter les djihadistes qui tuent au Bataclan, l'idiot utile des islamistes, c'est moi ici. » Oui, c'est vous. Alors, laissez-moi répondre. C'est très violent ce que vous dites. Je respecte les gens qui meurent pour ceux en quoi ils croient. On parle des djihadistes qui ont tué au Bataclan. Pas seulement, en général. Ce dont nous ne sommes plus capables. La question était sur les djihadistes. Oui, oui. Je parle en général de ceux qui meurent pour leurs idées. Vous savez pourquoi le pire avec vous ? C'est que je n'ai même pas été surpris en lisant cette phrase. Et moi, d'ailleurs, je suis contre que vous vous intentez un procès pour cette phrase. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez et de l'exprimer. Mais je n'ai pas été surpris. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, c'est vrai ce qui est dit là. Vous le pensez. Vous respectez les gens qui ont ce rapport-là à l'identité. Vous avez le même rapport à l'identité qu'eux et vous avez le même rapport à l'identité que les islamistes. Vous figez les choses dans le marbre. Vous voulez absolument que les choses ne changent jamais. Monsieur Glucksmann. Les identités des peuples. respectent les adversaires pour mieux les battre. C'est l'éternité des lois de la guerre. C'est quand même simple à comprendre ça. L'identité d'un peuple comme l'identité d'un individu, ça évolue. Ça change. C'est fou. Vous analysez les évolutions. Vous êtes l'idiot utile de Marc-Huane-Mouamad. Mais oui. Mais oui. Vous lui faites son lit. Il répète ce que vous dites. J'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Il parle comme vous. Mais enfin. Il parle comme vous. Vous vous citez. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'a pas surpris quand vous avez fait cette phrase sur le respect que vous éprouvez pour les djihadistes. Vous citez. Je respecte l'adversaire pour mieux la combattre. C'est tout simple. Non, non. C'est tout simple. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Je respecte les gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées. vous n'êtes pas un procureur. On va la réécouter. C'est ça que j'ai dit. On va la réécouter. Mais vous ne pouvez pas l'écouter. Des gens qui meurent pour leur foi, on va en parler. Mais des gens qui meurent pour leur foi, en soi, on devrait plutôt être admiratif plutôt que méprisant. Je répondais à cette question qui est est-ce qu'ils sont fous ? Est-ce qu'ils sont psychiatriques ? Est-ce qu'ils sont débiles ? Je disais non. Ils meurent pour leur foi. C'est tout. C'est respectable. Et donc, on doit les respecter pour prendre considération. On ne doit pas respecter les gens fort su des mômes qui vont... Je ne respecte pas ce qu'ils font. Je respecte qu'ils meurent, eux. Ce n'est pas la même chose. Pour mieux les combattre, c'est tout. Très bien. Voilà. Vous n'allez pas faire l'émission. Le fait est que ce n'est pas une surprise. Je suis embêté parce que je démontre. Mais bon, je comprends. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas étonnant ? Vous avez dévié. Vous avez dévié. Il va être content que vous les associez à ceux qui tuent. C'est pas étonnant que vous déclariez des choses comme celle-ci. Vous répondez pas à ce que je dis. Si, laissez-le parler. Parce que dans votre livre, vous avez un long passage et ce n'est pas la première fois. Déjà, le long passage avant sur Carl Schmitt. Vous citez Carl Schmitt. Pourquoi vous citez Carl Schmitt ? Et pourquoi c'est intéressant pour notre débat ? Parce que Carl Schmitt a votre définition de l'identité et a votre définition, votre rapport à la politique. Et Carl Schmitt, qui était le théoricien du 3ème Reich, et qui ensuite... C'était pas le théoricien. Et qui ensuite... Et qui ensuite... Non, mais il dit des bêtises. Et qui ensuite... Et qui ensuite a inspiré... Et ça, je vais peut-être vous l'apprendre, il faudrait le dire Dariusz Cheyégan, qui est un historien, un philosophe iranien, qui a ensuite inspiré les gens qui ont fait la révolution romainiste. Parce qu'ils ont le même rapport au monde exclusif de l'altérité, refusant le moindre mélange comme une menace de mort. Mais c'est ça, Éric Guillaume, vous faites tout le temps. Vous dites n'importe quoi. Carl Schmitt, c'est uniquement le rapport à la politique. Il définit la politique comme la désignation de l'ennemi. La désignation de l'ennemi. Et donc, je désigne l'ennemi qu'est l'islam. Alors, je vous propose de revenir à la politique française. Qu'est l'islam, pas l'islamiste. Non, pas l'islamiste. Mais l'islamiste, mais l'islamiste, c'est la même chose. Alors, je vous propose d'avoir une autre version. Vous prenez par exemple une analyse juste de Gilles Kepel sur les frères musulmans et la phrase d'après, c'est voilà pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la France. Mais donc, vous donnez l'ensemble de la civilisation musulmane aux frères musulmans et aux islamistes. Mais aujourd'hui, mon cher, les frères musulmans et les wahhabites dominent l'islam mondial. Et en particulier l'islam français. Mais oui, c'est l'islam. C'est l'islam. C'est le texte. Il n'y a pas d'autres islams possibles. Non, il n'y a pas d'autres islams. Les autres islams ont fait chouer. Alors, je vous propose d'en revenir. Non, 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 non. Attendez. Je vous propose de revenir sur une autre définition de l'identité. Non, pas du tout. La majorité des musulmans en France ne vit pas l'islam dont vous parlez dans vos livres. C'est fou. Je vous propose d'écouter une autre vision de l'identité française. Éric Zemmour, s'il vous plaît. Éric Zemmour, s'il vous plaît. Je vous propose d'écouter une autre vision. Raphaël Luxman, s'il vous plaît. Je vous propose d'écouter une autre vision de l'identité française, celle de Nicolas Sarkozy. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes français, à le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et ces versings et théoriques. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et pendant une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. Réaction. Moi, sur les Gaulois, je m'en fous parce que je n'ai pas de problème avec dire nos ancêtres les Gaulois à condition qu'on n'ait pas un point final. Je m'en fous. Vous êtes face à moi. Il y a nos ancêtres les Gaulois et ensuite, virgule, et on a plein d'ancêtres. On n'a pas que les Gaulois comme ancêtres. Donc moi, mon problème, c'est le point final qui m'aime et s'il veut commencer par les Gaulois pour continuer ensuite par d'autres influences, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pour qu'il y ait un récit national. Simplement, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Quel est aussi l'objectif vers lequel on tend ? L'objectif vers lequel on tend ne peut pas être la perpétuation éternellement du même. Alors, écoutez-moi, c'est très simple. Nous sommes avant tout un peuple. Nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne, de culture gréco-romaine. Il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs, bruns, mais il faut qu'il reste une minorité, sinon, ce ne serait plus la France. Le général de Gaulle. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. La discussion, elle est close. C'est sale, l'identité française. On ne sort pas un totem comme ça. Est-ce qu'elle est close ? C'est ça, une formule. Est-ce qu'elle est close ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'identité française, ça existe. Continuons la citation. Ce n'est pas une évolution. Mais bien sûr que non. Bien sûr qu'on est les héritiers de siècles et de siècles qui ont forgé une histoire et une culture. Devenir français, c'est s'assimiler ça. Bien sûr que c'est s'adapter à ça. C'est pour ça que je dis la Côte d'Ivoire de Gaulle. Mais ce que vous continuez cette phrase, dites qu'il faut qu'il reste une minorité. Donc vous, déjà, vous partez du principe qu'ils ne sont plus une minorité basée sur des chiffres complètement faux. Dans la perspective. Ensuite, non, vous vous projetez. Vous vous projetez. Évidemment. Vous vous projetez. Vous avez répété. Vous avez répété pendant des années qu'il y avait 7 millions d'enfants étrangers en France entre 0 et 4 ans. C'est pas moi. C'est pas vous. C'est l'INSEE. Mais non, l'INSEE, l'INSEE a démenti. C'est 12 millions et demi. Non, non. L'INSEE a démenti un genre. Il y avait 5 millions d'étrangers et 7 millions d'enfants. Vous avez dit 7 millions d'enfants étrangers entre 0 et 4 ans. Non, pas au 0 et 4 ans. C'est pas moi. C'est l'INSEE. Je suis désolé. L'INSEE a démenti vos choses. Mais non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas 7 millions d'enfants étrangers en France. C'est faux. Vous voyez, il y a 12 millions. Vous expliquez que ceux qui ne partagent pas votre vision... Non, mais vous expliquez que ceux qui ne partagent pas votre vision, eh bien, sont des gens qui nient les faits. Et vous, vous inventez le fait sur lequel vous faites proposer votre vision. Pas du tout. Moi, je vais vous dire. Quand vous me dites la théorie du grand repassement, les fantasmes, etc. Moi, je vais vous emmener. Partout, je vais vous emmener. Écoutez-moi. Partout, à Drancy, à Montreuil, dans le 18e arrondissement, à Stain, partout. Il n'y a quasiment plus de Français blancs. Mais vous racontez n'importe quoi. Quasiment. Allons à Montreuil. Allons à Montreuil. Oui, allons à Montreuil. Bon, alors, on va vous emmener à Montreuil avec des caméras. Le grand remplacement, c'est ça. C'est très simple. Et c'est une réalité. Et quand... Et on va plus loin. On a parlé de la grande bande de Grigny tout à l'heure. On a parlé de la grande bande tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la grande bande de Grigny ? Ce n'est plus la France. C'est une contrée où on n'est plus en France. Où il y a, en fait, un régime étranger qui impose, où la police française ne rentre plus, où la loi de la République ne s'applique plus et où on est sous une loi qui mélange la loi des Kaïds et la loi islamique. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, évidemment, un problème d'intégration. C'est certain. Problème d'intégration. Le fémisme est magnifique. Non, non, non. Attendez. Mais, pour cela, qu'est-ce que vous faites là maintenant ? Ce qu'il faut, c'est relancer cette machine à intégrer, à créer du commun, relancer des institutions et des structures qui permettent aux Français de se rencontrer, de se brasser, Honnêtement, elles n'ont pas très bien marché, Graffat Lichman, ces derniers temps. Elles n'ont pas très bien marché. Beaucoup d'argent a été consacré à cela. Mais ça ne sert à rien de balancer des millions pour faire une politique de la ville si on ne change pas les structures de l'intégration. Donc, il faut un récit d'abord. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut des structures pour que les gens se croisent et se rencontrent. Ce qu'il y a aujourd'hui sur le territoire français, ce sont des guettos. Ils ne veulent pas se croiser. Ils ne veulent pas vivre ensemble car ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils, ils, ils. Ça, c'est votre stratégie. Dans votre livre, vous écrivez 99% des musulmans, mais quelle source... Je ne parle pas de 99%. Regardez votre livre. Je cite simplement Boalam Sandsal. Je cite l'écrivain Boalam Sandsal qui dit qu'est-ce qu'un islamiste est un musulman impatient. Je l'ai lu. Je ne mets pas 99%. Vous écrivez plusieurs fois 99%. Non, mais si. Mais vous mentez. Vous mentez. Il suffit d'aller regarder l'introduction de votre livre. À quoi ça sert de débattre avec vous ? Parce que vous mentez. Sortez mon livre. Sortez-le. Vous l'avez ? Alors, sortez-le. Bien sûr, je vais vous le sortir. Tout le monde peut constater 99% dans l'introduction de votre livre « Un quinquennat pour rien ». 99% des musulmans. Mais vous mentez. Vous avez la même logique. Vous avez la même logique. Vous avez la même logique que les partisans du Brexit. Facts don't matter. Les faits n'ont aucune importance. On baratine, on flaque les peurs. On les démarque les peurs de la haine. Laissez tomber les faits. Alors, revenons maintenant à ce qui s'est passé depuis deux ans en France. On a le 13 novembre. C'est dimanche. Et ça, ça fera un an. Et je dis deux ans parce que c'est un an et demi. Évidemment, c'est depuis Charlie. Mais il y a eu Mohamed Merah. Il y a eu Charlie. Hyper cachère. Les terrasses. Le 14 juillet à Nice. Ce sont des moments extrêmement traumatiques. Ce sont des moments d'immense violence. Ce sont des moments qui marquent une société. Et comment va la France aujourd'hui ? On est à un an. Ce sera dimanche. On rendra hommage aux victimes d'abord. Et c'est à elles qu'il faut penser. Et je pense que tous ensemble sur ce plateau, on le fait. Est-ce que le pays peut s'en relever ? Est-ce que le pays rentre, comme vous l'avez dit, dans une forme de guerre civile ? Je ne crois pas. Je vois bien aujourd'hui qu'on parle plutôt de résilience. Quel est votre avis, Raphaël Glucksmann ? L'onde de choc est immense et la guerre n'est pas finie. Donc, le pays va mal. Et ce n'est pas parce que les gens ne font pas de manifestation qu'ils n'y pensent pas. Ils ont peur et la peur est légitime. Le pays va mal aussi parce qu'on n'a pas senti ensuite un discours qui donnait, de la part des plus hautes autorités d'État, qui donnait du sens à ce que voulait dire cette République qui était attaquée et cette France qui était attaquée. Et donc, il faut impérativement, quand on est dans une société qui est à ce point ébranlée, eh bien, passer des mots au fait. Et le problème, c'est que quand on a un Premier ministre, par exemple, qui déclare que la France est devenue une constellation de ghettos, ce qui est le résultat de la crise que nous traversons, qui est identitaire, sociale, politique, il faut ensuite avoir une politique pour abattre ces murs. Et le problème, c'est que ces murs n'ont toujours pas été abattus et qu'il y a toujours des ghettos. Bon. Écoutez, la France est le pays des guerres civiles. Depuis mille ans, la France est en guerre civile. Il y a eu la guerre civile des catholiques contre les protestants. Avant, il y avait même eu les bourguignons qui étaient avec les anglais contre les armagnacs dans Jeanne d'Arc. Après, il y a eu les guerres de religion. Après, il y a eu les guerres autour de la révolution entre les bleus et les blancs. Après, il y a eu la commune et ensuite, il y a eu la guerre caronde qui était une forme de guerre civile entre les résistants et les collabos. Et aujourd'hui, nous sommes de nouveau en guerre civile. Pourquoi ? Parce qu'il y a... Nous avons réussi le prodige de créer un peuple dans le peuple. Puisque, je l'ai dit au début de notre débat, nos élites ont fait le projet de détruire le peuple français. Ils ont créé un autre peuple qui est venu s'incruster dans le peuple français. Je vous ai laissé parler. Donc, il y a deux peuples qui s'affrontent qui ne veulent pas vivre ensemble. Il faut lire les livres de Guy Lui qui sont admirables là-dessus et qui expliquent bien comment les Français de souche se sont retirés avec les immigrés d'ailleurs d'origine européenne qui sont retirés dans la France périphérique et qui ont laissé la banlieue aux populations arabo-musulmanes. On voit bien, il y a deux peuples qui sont là. La violence... Il décrit aussi qu'un certain nombre d'habitants de ces quartiers y compris arabo-musulmans ont quitté ces quartiers face à de nouvelles vagues d'immigration. Afrikanes ou d'autres. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est plus compliqué. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a évidemment des maghrébins qui veulent s'assimiler à la France. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le nombre, c'est le nombre qui détermine tout. Aujourd'hui, nous avons deux choses. Nous avons la violence qui est la violence des attentats mais qui n'est que la face émergée de l'iceberg. Le vrai sujet, c'est une sorte de colonisation de territoires qui ne sont plus français et qui sont passés sous domination arabo-musulmane. Là, on parle des attentats et des fondamentalistes qui tuent des français. Et vous expliquez le vrai sujet, c'est la colonisation du peuple. Non, le vrai sujet, ce sont les attentats, c'est l'idéologie fondamentaliste, c'est l'islamisme, combattons-le. S'il n'y avait pas de colonisation par les territoires, il n'y aurait pas le vrai sujet. Il est venu de l'extérieur aussi. Non, non, non. C'est là, voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est normal et vous ne voyez jamais les causes. Vous courez toujours après les conséquences. Vous êtes dans l'essentialisation permanente et vous expliquez qu'en fait, en gros, Daesh représente les musulmans. Mais c'est la réalité qui est l'essentiel. C'est dommage pour vous. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je vous rappelle le titre à Kakenapourien, Éric Zemmour et Notre France de Raphaël Guzman. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus « Dire et aimer ce que nous sommes ». C'est le 20h 2017 d'Alain Marchal. Un débat de personnalité. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté de vous rencontrer sur ce plateau. Bonsoir, Raphaël Glucksmann. Vous êtes essayiste et réalisateur. Vous avez publié « Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes » aux éditions Alary. Bonsoir, Éric Zemmour. Bonsoir. Journaliste, essayiste et auteur d'un quinquennat pour rien. Auparavant, c'était un suicide français. Merci d'accepter cette rencontre parce qu'elle permet le débat de deux personnalités fortes, de deux visions de la France. L'un qu'on appelle, l'une, je dirais, qu'on appelle décliniste, vous direz-vous, Éric Zemmour, lucide, peut-être. Et l'autre qui veut une histoire nationale positive, humaniste, et sortant la qualifieront de naïve ou d'angélique. Les deux, vous utilisez le mot « nation ». Vous utilisez le mot « cosmopolitisme » et dans deux versions différentes. L'un pour en retrouver les racines, peut-être pour se refermer. Et l'autre qui veut que l'universalisme et des valeurs françaises ne meurent pas avec les crises majeures que nous vivons. Est-ce que ce sera possible ? C'est pour cela que je vous ai invité à vous rencontrer. Et je vous en remercie. Alors d'abord, évidemment, l'actualité, elle est très forte. Et cette élection de Donald Trump, elle est aussi un phénomène mondial qui nous touche. Peut-être d'abord votre réaction ? Surprise, pas surprise, Raphaël Glucksmann ? Ce n'est pas vraiment une surprise puisque ça s'inscrit dans une crise durable des sociétés occidentales. On a pu être surpris parce que les sondages n'annonçaient pas la victoire de Trump. Mais quand on regarde les derniers scrutins, il y a une crise profonde des sociétés occidentales et chaque scrutin la confirme. Il y a une crise sociale, une crise politique, mais aussi une crise identitaire. Oui, une crise identitaire. Et il y a des élites qui ne savent pas comment répondre à cette crise, qui ne savent pas reformuler un projet qui donnerait du sens aux sociétés dans lesquelles nous vivons, qui unirait le peuple. Et donc, chaque élection se transforme en coup de massue. Et moi, je suis d'autant moins surpris que ça fait trois ans que j'ai écrit un livre qui essayait d'alerter ces élites-là en disant... Les jeunes générations, vous êtes adressés aux jeunes générations. Et j'avais même fait un texte dans ce livre qui disait que Marine Le Pen, qui imaginait Marine Le Pen prenant le pouvoir en 2017. Et mes amis, à ce moment-là, s'étaient foutus de ma gueule pour parler crûment en disant, enfin, enquête, je fais du catastrophisme, c'est impossible, c'est impossible. Le fait est qu'à chaque fois, ils pensent que c'est impossible et à chaque fois, ça se produit. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut interroger cette crise qui est plus qu'une crise sociale, une crise identitaire. Et donc, sur le diagnostic, vous allez être d'accord, Éric Zemmour, dans la crise. J'aime bien quand tout le monde maintenant va dire qu'il l'avait prévu. Non. Non, non, mais je ne dis pas vous spécialement, je dis tout le monde en général parce que ça va être amusant. Tout le monde va dire, mais oui... Les sondages étaient plus serrés que ce qu'on en a dit. En vérité, ils étaient plus serrés. Évidemment. Donc, on ne peut pas dire que les sondages n'avancent pas. C'est les interprètes des sondeurs qui ont essayé de manipuler les Américains. Parce qu'il y a eu une tentative de manipulation qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a eu une intox incroyable depuis des mois pour dire que Hillary Clinton allait écraser Donald Trump et qu'il avait 90% des chances de perdre. Je vous assure, regardez les sondeurs, les médias, les grands journaux... Les derniers sondages donnaient 45, 47, 43, 45... Je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas ça, Ruth. Vous savez bien, je dis les interprètes. D'accord. Alors, vous n'étiez pas sûr. Non, ça fait... Moi, depuis le début de la primaire, je dis, puisque je fais ma chronique sur RTL, j'ai dit aux gens d'RTL, il va aller au bout, il va aller au bout, il ne va peut-être pas gagner, mais il va aller au bout, il a les thèmes exactement, il parle exactement comme les peuples occidentaux veulent entendre qu'on leur parle. J'ai passé l'été à lire les deux grands livres de Samuel Huntington et le Clash des civilisations, qui sommes-nous étant d'ailleurs peut-être encore meilleurs que le Clash des civilisations. Et je vous assure, j'ai eu ça au mois de juillet-août, je vous assure que la campagne de Trump, que j'ai découverte donc à la rentrée, c'est la déclinaison idéologique et électorale des thèses de Samuel Huntington. avec cette spécificité quand même de Donald Trump qui devrait vous questionner aussi, qui est que c'est un milliardaire qui est finalement la quintessence de cette dégénérescence, de cette décadence que vous dénoncez, puisque c'est la télé-réalité, c'est le cul, c'est l'argent débridé et l'homme qui se vante de ne pas payer d'impôts. Donc il y a là un paradoxe, mais qu'il porte... Bien sûr, il y a toujours des paradoxes. Marx était un bourgeois, vous savez bien. Ce ne sont jamais les gens qui sont avilis, qui sont martyrisés, parce que je pense que là, aujourd'hui, le peuple américain s'est révolté contre une action terrible qui leur est faite depuis des décennies, comme au peuple français. Quand Raphaël dit qu'il n'y a pas d'élite qui peut porter un nouveau projet, j'entends bien, c'est le discours traditionnel, mais vous vous trompez, Raphaël. Il y a un projet. Il y a un projet des élites qu'ils ont mis en œuvre depuis 30 ans. C'est se débarrasser des peuples. C'est se débarrasser des peuples indigènes au profit d'une alliance avec le remplacement par les populations du Sud. C'est ça le projet des élites et c'est contre ce projet-là que les peuples américains s'est révoltés. Il y a eu une angoisse identitaire, parce que oui, il y a eu un vote identitaire. Cette fois-ci, c'est un vote identitaire. Quand même. Non, non, mais parce que j'entends les commentateurs qui veulent résumer ça à une révolte sociale. Ce n'est pas qu'une révolte sociale, puisque les revenus les plus bas, finalement, puisqu'ils sont principalement constitués par des Noirs et par des Hispaniques, ont voté Hillary Clinton. C'est... Le malaise de l'homme blanc. C'est le malaise de l'homme blanc qui s'est exprimé Sachant que les femmes blanches sont aussi votées pour Donald Trump et vous, l'antiféministe, vous devez vous en réjouir. Par contre, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un projet de grand remplacement. Eh bien, ce projet-là n'est confirmé par absolument aucun fait. Que il y ait des gens, que les théories du grand remplacement en face florès, que la crise identitaire et l'incapacité des élites à dire pourquoi nous faisons un peuple entraîne ce genre de succès des théories du grand remplacement. Le fait n'est qu'Éric Zemmour, il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a que ça. Mais non, il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a que ça. Moi, je vais vous emmener, je vais vous dire les 7 millions d'enfants sur le grand remplacement d'enfants étrangers en France. On parle des États-Unis d'abord, s'il vous plaît. Et c'est moi qui fais les thèmes. Alors, c'est très simple. On parle des États-Unis, on parle des États-Unis. Alors, voilà. C'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. Je m'en doutais. C'est exactement le même. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Qu'est-ce qui se passe ? Je disais que j'avais lu Huntington cet été. Qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis, vous avez un peuple dans le peuple. Un peuple mexicain, latino, qui parle espagnol, qui a ses télés, qui a sa langue, qui impose sa langue, qui a ses écoles, qui ne veut plus s'assimiler au peuple américain anglo-saxon, qui n'accepte plus l'héritage anglo-saxon. Et c'est contre ça qu'il se révolte. Et c'est contre une immigration permanente, folle. En fait, qu'est-ce que c'est... Je finis. Qu'est-ce que c'est l'immigration mexicaine ? C'est la revanche sur les gringos. Les gringos leur ont piqué la moitié de leur pays avec la Californie, le Texas, etc. Ils se vengent aujourd'hui par la démographie. Nous avons le même sujet aujourd'hui. Et vous y voyez, j'imagine, la comparaison avec la colonisation et l'Algérie. C'est évident. Mais alors, réponse, Raphaël Glouz. Vous passez votre temps à essentialiser les choses. C'est-à-dire que, pour vous, les Mexicains veulent prendre leur revanche et les élites ont le projet de laisser les Mexicains prendre leur revanche. C'est ça. Donc le projet de l'élite américaine, c'était en gros de se laisser voler une partie de leur pays par l'immigration mexicaine. Oui. Oui. Je vous dis, Raphaël. C'est un projet conscient. Oui. C'est un projet conscient. Je peux vous répondre ? Répondez-moi. J'ai essentiel. Non, je vais vous expliquer. Parce que pour moi, d'abord, je vais vous expliquer ma question. Vous me posez une question et vous me laissez parler. Non, je vais vous expliquer ma question. Parce que le fait est que les chiffres, les chiffres de ce grand emplacement ne sont pas confirmés. On a dit qu'on parle des Etats-Unis d'abord. On parlera de grand emplacement en France après. Alors, alors... Non, non, c'est... Moi, j'écoute Ruth. Alors, alors... Non, mais parce que je peux répondre. Oui. Vous allez répondre et ensuite, on va passer... C'est une question fondamentale. Il a raison de la poser. Allez-y. J'essentialise comme le général de Gaulle essentialise quand il dit le peuple russe absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'encre. Quand le général de Gaulle dit ça, ça veut dire qu'il y a des nations éternelles, qu'il y a des peuples et qu'au-delà des idéologies, au-delà de l'histoire, ils sont éternels. Alors, oui, j'essentialise comme ça. Il y a une deuxième phrase que j'aimerais vous citer qui est « Ce sont les morts qui gouvernent les vivants ». C'est une vieille phrase d'un théoricien du 19e siècle. J'ai oublié aujourd'hui. Peu importe. Je crois en ça. Alors, j'imagine que Raphaël Grosman, lui, il n'est pas du tout là-dessus. Quand je dis, les Mexicains, vous comprenez bien, Raphaël, que je ne veux pas dire « Chaque Mexicain se dit je vais prendre ma revanche sur les gringos qui m'ont pris mon pays il y a un siècle ». Non ! Ce n'est pas ce que je dis. Vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'âme des peuples. Il y a l'esprit. Il y a des cultures-là qui sont en train de triompher. Si on continue votre logique, nécessairement, nécessairement, vous abolissez le cosmopolitisme qui constitue la démocratie américaine. Donc, nécessairement, vous... Non, nécessairement, vous reprisez... Laissez-moi parler. Laissez-le. Vous parlez pendant 10 minutes. Laissez-le finir. Nécessairement, vous retournez à la séparation. À la séparation. Puisque si ces gens-là, parce que les morts, gouvernés vivants, ne peuvent de toute façon pas s'intégrer et former le même peuple avec les Blancs qui ont voté pour Trump, il faut donc les séparer. Soit les expulser, soit qu'ils vivent dans une situation d'apartheid. Donc, la conséquence logique, c'est pour ça que je voulais débattre avec vous, parce que, contrairement à beaucoup de politiciens qui pourraient partager vos opinions, vous allez jusqu'au bout. Donc, la conséquence logique de ces grilles... Bien sûr, bien sûr. La conséquence logique de ces grilles de lecture, ce sont les déportations. Sans mettre de connotation 1940. Oui, oui, d'accord. Je peux répondre à ça ? Non. La cohérence logique, c'est une chose. C'est quand on est étranger et qu'on vient dans un pays, où ce pays s'appelle la France. J'ai découvert encore avec mes lectures du Kington que ce n'était pas du tout l'image que j'avais des États-Unis et que le melting pot américain se ressemblait en fait beaucoup à notre assimilationnisme. Je vous avoue franchement que j'ai découvert ça cet été. Ce n'est pas du tout ce qu'on en dit entre nous en France. Donc, quand on est étranger, et je sais, puisque moi, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades. Ils n'étaient même pas là à la charge de Murat à Hélo. Donc, je suis moi-même un Français de branche et non pas de souche. Qu'est-ce que fait un étranger ? Il s'assimile. C'est-à-dire qu'il fait sienne la langue, les mœurs, et l'histoire de France et l'histoire des États-Unis. Ce que ne font plus les immigrés d'aujourd'hui. Donc, vous avez raison. Et d'ailleurs, Huntington le dit, ça finira par une guerre de sécession, une nouvelle guerre. Et attendez ! Non, non, laissez-moi répondre. Je finis. En France, ça finira par une partition, comme l'a dit le président de la République. Vous revenez à la France, donc moi, je peux vous répondre sur la France. Pardon, non, allez-y pour les États-Unis. Non, ce que vous ne comprenez pas dans votre propre logique, c'est qu'en essentialisant, vous abolissez toute possibilité, y compris d'assimilationnisme. Pas du tout. Mais non, parce que si les morts gouvernent les vivants et si nous avons là une colonisation de peuplement mexicain, alors, ça veut dire que vous ne considérez pas les individus en tant que tels, que vous ne leur permettez pas de s'intégrer et que finalement, en reproduisant ad vitam aeternam ces clichés sur les Mexicains sont des violeurs, comment voulez-vous que les Mexicains sont des violeurs ? Non, mais votre candidat, le candidat que vous défendez. Mon candidat, n'exagérez pas. En tout cas, en tout cas... Il n'y a pas un discours assimilationniste de dire que les Mexicains sont des violeurs. Raphaël Antoven. Je vous reprendrai... Raphaël Luxman. Pourquoi je vous appelais Antoven ? Excusez-moi. Parce qu'il y en a deux. Et pardonnez-moi.